Et bien ça, mes amis, c'est le rocher de Grand-Mère. La ville de Grand-Mère s'appelle Grand-Mère, justement, parce qu'il y a un rocher avec un visage de Grand-Mère. Pourquoi il est là, ce rocher-là? En fait, il n'était pas là avant. Avant, il était en plein milieu de la rivière Saint-Maurice. Ils l'ont déplacé bloc par bloc. Il y a une histoire par rapport à ce rocher-là. C'est qu'on dit que c'est une princesse amérindienne qui attendait son guerrier parti à... Son guerrier, c'était son amant, son futur, appelez-le comme vous voulez. C'était un guerrier, puis il était parti à la guerre, mais il n'est jamais revenu de la guerre. En tout cas, elle l'attendait, puis elle l'attendait sur le bord de la rivière. Puis ça a pris tellement de temps qu'il revienne. Je ne sais pas ce qu'il était parti, mais ce n'est pas ça qui est l'important dans l'histoire. C'est que ça a pris du temps. Ça a été tellement long qu'elle s'est transformée en rocher. C'est devenu le rocher de grand-mère. Bienvenue à grand-mère.